Mots de son excellence, messieurs les gouverneurs de la province du Nord Kivu, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs habitants du Nord Kivu, la province du Nord Kivu, en communion avec l'Assemble des Nations du monde entier, célèbre chaque 1er décembre de l'année, la journée mondiale du SIDA, JMS en sigle, journée de communion, de souvenirs et de réflexion, mais surtout de partage et de solidarité avec les personnes infectées et affectées par le VIH SIDA. En cet auguste journée, je voudrais réaffirmer notre engagement dans la lutte contre cette pandémie qui décime la population active, influe négativement sur le niveau et l'affectation de l'épargne et de l'investissement, laissant présager ainsi un gigantesque catastrophe humanitaire aux conséquences économiques et sociales dramatiques, ralentit, sinon contrarie le développement de toute la République en général et toute notre province en particulier. La première journée mondiale de lutte contre le SIDA a été célébrée en 1988. Celle que nous célébrons ce jour est la 32e édition, sous le thème international « Solidarité mondiale et responsabilité partagée » et le thème national « Soyons solidaires et responsables pour vaincre le SIDA d'ici à 2030 ». Ainsi, je tiens fermement, à travers ce thème, mobiliser toutes les couches, toutes les communautés de notre province, pour plus de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH et des responsabilités dans la riposte au VIH en vue de mettre fin à l'épidémie du SIDA d'ici 2030. Telle est l'orientation de Son Excellence Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, Cette année, la journée mondiale de lutte contre le SIDA ne ressemble pas aux auditions précédentes. Nous nous souviendrons que la célébration de l'année dernière était précédée par la résurgence de la maladie à virus Ebola dans notre province. Cette année 2020, nous sommes en pleine pandémie de la COVID-19 avec ses répercussions monstrueuses sur les vies et la substance des personnes, monopolisant ainsi l'attention du monde entier. La pandémie de la COVID-19 a lourdement perturbé la riposte VIH et cela pourrait perdurer et continuer son triste et déplorable ravage. Presque tous les financements ont été orientés vers la riposte contre la COVID-19 au détriment des autres maladies, notamment le VIH-SIDA. Fort est de constater si haut que la journée mondiale de lutte contre le SIDA a toujours sa place aujourd'hui. Que cette journée révèle la conscience de la population du Nord-Kivu que le VIH n'a pas encore disparu et n'est pas éradiqué. Il est toujours là. Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes, La province du Nord-Kivu, tout comme le pays entier, connaît une ennemie de VIH de type généralisé avec des tendances à la ruralisation, à la féminisation et à la juvénilisation avec une prévalence de 3,02%. Il revient de constater que celles 24 sur 34 zones de santé ont intégré le paquet minimum d'activités VIH et les services de prise en charge des PVVIH comptent jusqu'en fin 2020 21 008 personnes sous traitement antirétroviral. Seulement 13% des PVVIH ont bénéficié du dosage de la charge virale au lieu de 90% comme le recommande le programme VIH. Le nombre de décès de PVVIH sous ARV jusqu'en fin 2020 est de 405. Une personne décédée du sida est de trop car ailleurs les gens n'en mèrent plus et vieillissent avec la maladie. Parmi les problèmes prioritaires que connaît notre pays et notre chère province, c'est la problématique du VIH auprès des adolescents. En effet, environ 97% d'adolescents des 10 à 19 ans n'ont pas de connaissances exactes sur le VIH. Mesdames et Messieurs, nous déplorons également un dépistage tardif de la population, une prise en charge tardive et l'abandon du traitement ARV, ce qui est à l'origine de beaucoup de décès de personnes vivant avec le VIH. Je vais clore cette liste de défis par la constance du niveau de la discrimination et stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, tant chez les prestataires que dans notre communauté. Prenant toujours zéro discrimination, j'insiste et j'atteste que les personnes vivant avec le VIH ont énormément besoin de notre affection pour mieux vivre dans un environnement favorable. Très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, la solidarité mondiale, le leadership et l'engagement de toutes les communautés sont indispensables à la riposte efficace au sida et à la COVID-19. Ces communautés sont irremplaçables pour fournir des informations, des services, une protection sociale et de l'espoir aux personnes affectées par le VIH. Le gouvernement provincial ne se lassera jamais à apporter sa pierre à l'édifice pour assurer un avenir meilleur à toute la population. Mes mots d'encouragement et de soutien vaut aux partenaires et à tous pour notre engagement commun pendant et après ce mois de décembre dans nos efforts de mobilisation de la communauté, y compris les agents et cadres du Nord Kivu, autour de l'objectif d'élimination totale de ce fléau d'ici 2030. Je salue et remercie tous les acteurs et les artistes qui vont égayer la cérémonie de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Je voudrais enfin saluer les personnes vivantes avec le VIH sida et les rassurer une fois de plus du soutien indéfectible du gouvernement provincial et ses partenaires. « Sachez que nous avons écouté vos doléances et qu'une réponse appropriée vous sera réservée ». C'est par le mot d'espoir et d'encouragement que je termine mon allocution à l'occasion de cette Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2020, et déclare sereinement ce mois de décembre, mois de la campagne de lutte contre le VIH sida. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord-Kivu, que vive les personnes vivantes avec le VIH. Je vous remercie.